Musique de générique Enfin, enfin, nous avons des images du multijoueur de Halo Infinite. Salut à tous, fans d'Halo, c'est Kino pour un nouvel Halo News faisant suite à la conférence de Microsoft de ce 13 juin 2021. Resté jusque là excessivement timide, il a fini par se montrer et quelle surprise ! Halo Infinite souhaite renouer avec les bases de la saga Halo. Nous nous sommes rendus compte de cela par le passé avec un design de campagne se rapprochant de la première trilogie, mais son multijoueur nous le confirme d'autant plus. Les plus heureux vont être les fans de Halo 3 qui vont retrouver une mécanique de jeu proche de leur titre préféré. On parle ici de bonus ramassés sur la carte et à usage unique ou limité. Aujourd'hui, on nous avance le Thread Sensor, pardon pour l'accent, qui envoie à intervalles réguliers une pulsion illuminant les ennemis dans un certain rayon d'action. Ou encore le Répulsor qui pourrait être utilisé pour dévier les projectiles et tout autre objet dans son air des fées. Ces deux objets rejoignent donc à présent la liste des gadgets déjà composés du grappin ou encore du bouclier que nous avions découvert l'an passé. Nous avons eu la chance de voir en images et en actions le Ghost, le Warthog ou encore le Banshee, des véhicules indémodables de l'univers Halo, mais également le retour du Chopper, véhicule brut non vu dans un FPS depuis Halo 3. Bien sûr, Halo Infinite aura son lot de nouveautés, comme le fameux Razerback, déjà évoqué il y a quelques semaines, étant un Warthog blindé. Classique mais toujours aussi efficace, l'Arena sera au centre du multijoueur de Halo Infinite avec son 4v4 qui devrait offrir autant de modes classiques qu'inédits. Comme nous disions, nous revenons sur Halo à quelque chose de plus classique. Nous débuterons les games, tous sur un pied d'égalité, équipés du même paquetage. Tout sera à ramasser sur la map comme à l'ancienne. Les amoureux du BTB vont être aux anges à leur tour puisque des infos sont tombées sur ce mode de jeu à grande envergure. Le Big Team Battle sera disponible dès le lancement de Halo Infinite et supportera à présent 24 joueurs au lieu de 16. Les parties seront rythmées par des largages d'armes ou des déploiements de véhicules par pélican. Il me tarde de voir ça, ça risque d'être plutôt sympathique. Nouveauté sur Halo, les mises à jour tactiques seront faites par le commandant Lorette, un nouveau Spartan entraînant la nouvelle génération de Spartan. Accrochez-vous bien, 343 industries en charge du développement de Halo Infinite souhaitent faire du BTB l'expérience matchmaking sociale par excellence. Attendez-vous à être surpris par la sandbox et les maps prévues pour le combat en véhicule et à grande échelle. Il est maintenant l'heure de parler de la personnalisation. C'est déjà un point qui a été maintes fois remis sur le tapis concernant Halo Infinite. Il était vraiment temps d'en savoir plus là-dessus. Repartons cette fois-ci vers Halo Reach puisque Halo Infinite, comme ce précédent jeu, vous permettra de personnaliser la totalité de votre armure de Spartan. On parle ici de nombreux éléments d'armure à débloquer en jouant, en débloquant des défis, en participant à des événements multijoueurs ou directement en les achetant. Contrairement à Halo 5, le hasard ne sera jamais impliqué et aucun élément impactant le gameplay ne sera mis en vente. De quoi, je l'espère, rassurer les fans les plus sceptiques. Pour dynamiser son multijoueur, Halo Infinite verra se succéder des saisons, comme nous le propose aujourd'hui la Master Chief Collection. Chaque saison auront donc droit à son lot de défis et d'éléments à débloquer. Grande nouveauté, les couleurs d'équipe semblent avoir disparu. Localisez et reconnaissez vos ennemis grâce à un contour de couleurs mettant en avant les Spartans. On nous confirme par ailleurs que ces contours peuvent être configurés à volonté dans un souci d'accessibilité. Aujourd'hui, c'est bon, enfin, nous y sommes, c'est pas trop tôt, on commençait à s'impatienter. La véritable com autour de Halo Infinite est lancée. De nombreuses infos vont venir compléter tout ce que nous avons et de nombreux rendez-vous sont déjà à prendre sur tout le mois de juin 2021. Pour rappel, Halo Infinite se verra avoir son multijoueur gratuit pour tous et sa campagne accessible par le Game Pass Day One. Nous n'avons pas encore de date de sortie, mais nous savons que le jeu sortira en fin d'année 2021 pour tout possesseur de Xbox One, Xbox Series ou bien encore PC. Restez dans le coin, il va pleuvoir du halo, on se retrouve très vite. Salut à tous et vive Halo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada